Quand on parle de Fassi, moi je vois à travers cela une grande messe culturelle qui rassemble non seulement la communauté Idatcha, mais également toutes les autres communautés. Et à travers cette rencontre d'une importance inédite, deux aspects sont mis en exergue. Un, il y a le côté éducationnel et deuxièmement le côté festif. Et à travers tout cela reflète un développement très important. Il faut par exemple créer une caisse de solidarité Fassi. Et non seulement ça, il faut penser à accompagner la jeunesse, à accompagner par exemple les élèves, à construire des écoles, et pourquoi pas à intervenir également dans le domaine sanitaire pour accompagner à la construction ou à l'aménagement et réaménagement des structures sanitaires. Et pourquoi pas des sensibilisations tant sur le côté sexuel que sur le côté éducationnel. Comme vous le savez, aucune oeuvre humaine n'est parfaite. Il est vrai qu'il y a quelques imperfections, mais l'essentiel c'est que le côté positif domine. Et à toute oeuvre, il faut y croire. Il faut voir quels ont été les points forts et quels sont également les points à améliorer. L'essentiel c'est que l'oeuvre qui suit soit meilleure que la première. Plus il y a de cadres, plus la fête est revoissée. Et puis je me dis que si évidemment nos cadres, nos hommes politiques, les béninois de l'extérieur peuvent contribuer et peuvent faire le déplacement, cette fête va encore avoir un caractère plus festif et un caractère plus éducationnel. Et non seulement ça, cela va contribuer à un développement sans faille. J'invite toute la communauté Idatcha et les autres communautés à participer activement à cette neuvième édition de FACI. Et également, nous avons constaté que la souscription ne rentre pas. Évidemment, l'équipe d'organisation a un budget et sans ce budget, la fête ne sera pas une réussite. Donc j'invite toute la communauté Idatcha et toute autre personne de bonne volonté à contribuer pour la réussite effective de cette neuvième édition de FACI.